même s'il vient ne venaient plus ne venaient plus après le passage du distingué camarade nous trouvons les petits qui sont mécontents du même comportement bonsoir à tous bonsoir à tous on va parler un peu je vais essayer de passer une heure avec vous ça fait longtemps comment tu vas à montgomery mon frère j'espère que tu vas bien partager partager c'est là et surtout abonnez vous à la page abonnez vous à la page partager partager j'espère que vous m'entendez bien montgomery mon frère ce que tu m'entends bien j'essaie d'augmenter le volume là bas yes est ce que tu m'entends bien projet bon on va prendre le temps de partager on entend de discuter c'est pas c'est pas un live express on échange un peu on fait le congo ça on parle du pays ok si tu m'entends bien c'est parfait on va parler des dossiers s'il y en a qui veulent intervenir vous m'envoyez votre whatsapp je vous envoie le lien pour rentrer dans le live bon j'essaye de faire une heure de live bon on va me dire le live est long c'est pas une histoire de live long ça peut même durer le live comme durer c'est pas grave on est en train d'échanger à temps je vais faire mon whatsapp parce qu'il fait trop de bruit voilà donc on prend le temps va un peu cause on va un peu congo c'est le régime on va congo c'est le régime on va congo c'est ce qui se passe on va se donner des nouvelles on va un peu parler du combat également voilà parce qu'il y en a qui qui pense que le combat là est fini on nous mal par la gauche à droite ce n'est pas grave nous on continue et on reste focus on reste droit devant j'essaye de prendre un temps de pas pour partager le live comme la page n'est pas connue là les gens ne partagent pas beaucoup voilà on parle du gabon c'est notre pays même si c'est long voilà ceux qui vont venir ils viennent après peut partager après ils partagent bon on n'est pas des journalistes on est des combattants on est là pour parler des choses qui fâchent les choses qui nous énervent voilà je vais essayer de charger le téléphone également donc on a en famille on est on à la maison donc on prend le temps on est relax prenez votre café on va discuter on va échanger j'en ai marre de faire de courir à chaque fois on me dit non une fois on me dit le live est long une fois le live est court ou une fois laissez moi tranquille j'ai envie de parler de discuter celui qui trouve le live trop long il reviendra il va cliquer il prend la partie qui l'intéresse voilà bon je vais essayer de partager nous même on partage nous même plus que si vous voulez pas ta olga mbolo j'espère que tu vas bien partager partager le live cliquez allez vous abonner sur la page si vous n'êtes pas encore abonné sur la page bob news 241 donc abonnez vous abonnez vous je vais essayer de partager le live comme ça nous vraiment fait le partage voilà voilà je partage après on va commencer on va commencer le congo ça va congo c'est le gabon c'est le congo ça qui a fait le gabon c'est là ça commence avant par le congo ça après on va voir que ça devient toute une réalité au début c'est le congo ça après tout le monde disait donc c'était une vraie l'affaire c'est avec le congo ça pendant les plus façons vous avez dit si on ordonne on a enlevé il est où il est donc c'est toujours le congo ça qui commence après boum donc je partage un peu après on va parler on va parler du pays on va se donner des nouvelles et on va se rebooster on va se faire des petits bons un petit bon au coeur un petit bon au coeur je suis là pour vous redonner un petit bon au coeur il y en a qui veut se décourager alors qu'on a tenu bon pendant pendant cinq six ans il faut continuer à tenir on est sur la bonne voie le combat est difficile mais on est sur la bonne voie faut garder le cap on garde le cap on a pleuré on a rigolé mais on doit rester debout le combat doit continuer la bataille est rude mais c'est une belle bataille parce que c'est la bataille pour la libération de notre pays cette bataille là n'a pas de temps et j'ai souvent l'habitude de prendre l'exemple de l'Afrique du Sud en Afrique du Sud on parle de 20 ans de combat 20 ans de combat nous on est à cinq ans de combat on va me dire c'est très long oui c'est très long mais faut pas qu'on se décourage faut pas qu'on se décourage bon j'ai bientôt fini les partages partagez aussi si vous arrivez vous partagez quand même on partage on partage voilà attend j'y suis presque je prends mon temps il n'y a pas de introduction de résumé de milieu on est entre nous on est en famille on parle des choses du blé voilà voilà moi j'ai fini bientôt le partage après j'arrête le partage ils vont me bloquer le compte merci beaucoup Montgomery merci Tata oh c'est bon on commence à monter là on est déjà 14 personnes c'est déjà bien c'est déjà bien petit à petit petit à petit bon je pense qu'on va s'arrêter là pour les partage d'abord ok voilà ok non on va pas oublier Jean-Rémi Yama bien sûr bien sûr qu'on va parler de lui aujourd'hui on va parler de Jean-Rémi Yama j'ai fait d'ailleurs un live sur cette page Bob News 241 le live est long quatre heures de live avec madame Yenby madame Marcoso avec la société civile n'hésitez pas encore à visionner ce live j'ai pas encore eu le temps de découper le live en plusieurs petites vidéos mais quand vous avez le temps vous regardez d'abord pendant 30 minutes une heure après vous revenez vous pouvez le regarder en plusieurs fois en plusieurs fois ok je vais vous parler de Sylvia Bongo aujourd'hui là la sissi je vais vous donner les des nouvelles du congossa de Sylvia je vais vous faire le congossa sur Sylvia Bongo le congossa sur oligui le congossa sur baraswaga le congossa sur océnie voilà je vais vous donner un peu ma vision des choses comment je perçois un peu l'état du gabon actuellement bon pour commencer il y en a qui sont en train de dire que les vidéos qui passent actuellement sur le net ce sont des fake news ce sont des vieilles vidéos les dernières vidéos des PDG où on a vu des jeunes compatriotes déchirer des t-shirts c'était à l'occasion du 52e ou du 50e anniversaire du PDG donc on ne parlait pas d'un ami Bongo qui est allé se balader quelque part donc on a eu ces vidéos aujourd'hui et certains PDG sont en train de dire que ce sont des fake news ce sont des fake news c'est faux c'est pas les fake news c'est pas les fake news justement c'est pas les fake news parce qu'il y a ça attendez on va vous faire je vais faire passer ça attendez les gars vous êtes pressés vous êtes pressés comme ça pourquoi voilà je remets au début hein les gars écoutons nous sommes au nouveau dans ONJ après le passage du distingué camarade nous trouvons les petits qui sont mécontents vous avez bien entendu après le passage du distingué camarade ils disent bien après le passage du distingué camarade donc à tous les PDG qui sont en train de dire dans des groupes des forums whatsapp que non c'est une vieille vidéo vous êtes en train de mentir lui-même il vous dit après le passage du distingué camarade c'est pas moi qui dit hein c'est le petit qui dit ça nous sommes au nouveau dans ONJ après le passage du distingué camarade nous trouvons les petits qui sont mécontents du même comportement c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est là c'est là ils sont dorénavant ils ne venaient plus ils prennent le bus et c'est le bus ça l'est vide voilà on en rigole on en rigole on en rigole voilà alors les PDG venaient encore mentir en disant que non ce sont des vieilles vidéos non ce sont pas des vieilles vidéos ça s'est passé comme ça et j'ai vous dit pourquoi je fais le résumé ce soir parce que là on parle de 2000 francs ils sont incapables de donner 2000 francs aux enfants ils sont obligés de détourner je vais vous dire un peu pourquoi le pays est actuellement comme ça même si tout le monde sait déjà pourquoi le pays est comme ça mais je vais encore revenir dessus pour vous dire pourquoi le pays est au sol pourquoi le pays est par terre on va encore on va encore se régaler encore une petite vidéo encore de l'actualité des PDG parce qu'ils veulent nous faire toujours de la communication ils nous amènent leurs sousilles ou leurs choses se balader à franceville et comme par hasard le samu social se retrouve à franceville comme par hasard le match va se passer à franceville comme par hasard et voilà ils sont en train de faire de préparer les obsèques ou bien de les funérailles en joie en joie donc c'est une fête officielle familiale donc il fallait qu'il se balade pour aller qu'il aille là-bas et on dirait que il ya toujours le conflit parce que le jeune junior bongo n'était pas là ou à l'enterrement et là quand il ya la grande fête comme ça pour les funérailles on ne voit toujours pas junior bongo on sent que le cas il ya plus il ya plus la paix là-bas la scission est actée au moins si le petit n'était pas là à l'enterrement il devait être au moins finira et bien on voit que le petit junior bongo n'est toujours pas là également je veux faire une petite un petit passage pour la deuxième vidéo également qui tourne sur les les réseaux ça n'a jamais changé voilà mon petit homme tu dis que ça n'a même pas ici même s'il vient ne venez plus ne venez plus ne venez plus plus d'été 2023 ça fait 54 ans ça n'a jamais changé il ne peut pas vous donner 2000 ils ont plus d'argent dorénavant ne venez plus haut ne venez plus nous sommes au nouveau dans ong nous sommes au nouveau dans ong à ong la vidéo il faut poster ça petit ça monte tout à l'heure là ça monte j'aime bien c'est bien en 2023 on n'en est pas c'est même plus jamais d'accord un pays de moni vous voulez changer le système non restez à la maison restez à la maison c'est ça par les dix c'est ça par les morts au cul là oh les petits les petits on ne dit même pas on ne dit pas les mots comme ça j'entends des mots ton cul là non les gars vous c'est ce PDG c'est le PDG on doit déguster ça on doit déguster ça jusqu'au bout jusqu'au bout tout le monde nous parle d'élection de 2023 2023 passé 2023 nous sommes en 2022 il n'y a pas de recensement les jeunes qui avaient en 2016 ils avaient 14 ans ou 15 ans sont maintenant ont la possibilité maintenant de voter qui nous parle de liste électorale qui nous parle de liste électorale qui nous parle de recensement de la population qui nous parle de l'organisme qui va s'occuper des candidatures qui nous parle des candidats même du pouvoir ou du PDG un soi-disant Ali Bungo a dit qu'il allait encore rester au pouvoir mais dès qu'il a commencé à parler en disant qu'il allait être candidat c'est Jesse lui-même qui est venu dire que non le grand camarade n'a pas dit qu'il était candidat les patrons du PDG sont même venus interdire donner l'interdiction de faire un appel à Ali Bungo depuis quand à un an des élections au Gabon nous sommes dans ce climat un climat où ceux qui parlent de l'élection c'est beaucoup plus les Gabonais eux-mêmes ceux qui parlent de l'élection c'est beaucoup plus des opposants qui veulent y aller mais le pouvoir le régime en place lui-même ne vous parle pas d'élection est-ce qu'il vous parle d'élection ? ils vous ont parlé d'élection ? eux-mêmes ils ne vous parlent pas d'élection parce que ils savent que c'est compliqué ils savent que c'est très compliqué beaucoup vont dire que monsieur Jean Ping il est ma boule il ne bouge pas mais moi j'ai envie de vous dire je ne dis pas que moi je suis dans le secret de quoi que ce soit mais méfiez-vous du silence d'un chinois méfiez-vous du silence d'un chinois ce monsieur a pris l'engagement de conduire la transition du Gabon dans le calme dans une transition il a pris le pari de changer le Gabon dans la négociation dans la diplomatie croyez-moi croyez-moi que ce monsieur on l'insulte du matin au soir certains l'insultent du matin au soir mais aujourd'hui monsieur Jean Ping depuis 5 ans 6 ans il est comme nous monsieur Jean Ping aurait pu dire que bon je suis vieux je suis fatigué je retourne je vais retrouver ma femme en Côte-Ivoire mais il est là il résiste il résiste comme nous il est dans une prison monsieur Jean Ping est un charbonnage il ne bouge pas vous ne le voyez même pas s'il y en est la ville ça veut dire que comme les Gabonais qui résistent il a résisté on va dire que oh mais pourquoi il ne sort pas combattre non il vous a pas dit qu'il veut mourir tout de suite il vous a dit il veut conduire la transition son combat c'est qu'il a gagné l'élection de 2007 il veut conduire sa transition nous on n'est pas dans les négociations dans les choses qui se disent ou dans les choses qui se font mais quand on voit l'état du pays quand on voit le Congo ça que je vais vous sortir c'est celui-ci le Viabungo et ça clique quand on voit tout ça croyez-moi il y a des choses qui se font c'est pas tout ce qu'on voit beaucoup sont peut-être en train de quitter là il nous a encore amené le nom de Ping machin etc non moi je n'ai jamais caché je n'ai jamais caché ma vision des choses je ne vous ai jamais caché mon combat à moi ce n'est pas une histoire de Ping c'est une histoire de je suis Gabonais je suis allé voter en 2016 ils ont tué mes compatriotes j'ai décidé de me lancer sur ce combat là pour défendre mon vote pour défendre la souveraineté de mon pays et bien je continue je garde mon cap je garde mon cap certes on va me dire que oh Ping avait dit votez moi je ferai le reste non ils n'ont pas seulement volé la victoire de Jean Ping ils ont volé la victoire du peuple gabonais ils ont volé ma victoire ils m'ont humilié je suis allé voter ils ont pris mon vote ils ont jeté ça si tout le monde pouvait se concentrer en disant que non on se concentre sur l'affaire du vote on se concentre sur le fait que on ne peut plus voler à vitame éternam des élections je pense qu'on commencerait à bousculer les choses parce que là les choses sont engluées les choses sont instables le Gabon est devenu ingouvernable quand vous le vouliez ou non depuis 2016 nous parlons toujours de ce voile électoral depuis 2016 nous parlons toujours de ce combat on peut être à deux au trocadéro on peut être même à cinq mais on voit que l'ennemi juré sur les réseaux sociaux c'est toujours le trocadéro c'est toujours les résistants ça veut dire qu'on compte on ne va pas jeter des cailloux aux gens qui ne vous embêtent pas on ne va pas chercher à faire taire des gens qui ne vous embêtent qui ne vous énervent pas si bien que si on continue à attaquer les résistants aujourd'hui si on continue à nous dire que vous allez prendre le pouvoir quand vous êtes des foutus vous êtes nains c'est pas grave ça veut dire que finalement on fait encore peur finalement encore on a le droit de continuer ce combat et cette bataille et croyez moi que on ne va pas lâcher on peut même rester à trois ou à quatre à réclamer ça on va le faire et même celui qui dit qu'il va là en 2023 s'il réussit à prendre le pouvoir en 2023 et on lui dira que ok tu as pris le pouvoir en 2023 mais sache que il y a une enquête qui est encore là comme tu n'es plus Ali Bongo comme tu as changé tu as réussi à prendre le pouvoir sans Ali Bongo et bien il y a eu des morts il faut que c'est toi qui veux faire président il faut que tu amènes la paix au Gabon il faut que tu amènes la paix au Gabonais il faut expliquer au Gabonais pourquoi celui avec qui tu allais aux élections a d'abord volé l'élection et a tué le peuple Gabonais il faut l'expliquer au Gabonais les gens se disent que on va balayer d'un revers de la main 2016 et quoi nous on n'est pas des gens nous on ne compte pas les gens qui réclament 2016 n'ont pas de vie ce ne sont pas des Gabonais qui réclament quelque chose non et bien écoutez moi ce ne sera pas une perte de profit on ne peut pas continuellement parler de perte de profit quand on a une élection au Gabon nous on a décidé avec certains que non non on ne peut pas toujours parler de perte de profit il faut que on justifie aux yeux du monde pourquoi on a tué nos compatriotes en 2016 on justifie pourquoi à chaque élection on vient toujours voler une élection et tuer les Gabonais il faut qu'on puisse les justifier c'est facile de dire que il faut passer à autre chose non on ne passe pas à autre chose comme ça on ne doit pas passer à autre chose comme ça c'est comme si on a tellement peur et comme on a peur on va laisser celui qui nous a volé l'élection on va laisser celui qui nous a tué le combat comme on a tellement peur de lui on ne fait plus rire on dit non on ne fait plus rire on a peur on laisse non on ne peut pas on ne peut pas toujours dire par peur qu'on ne fait plus rien ou bien qu'on abandonne ce n'est pas possible ce n'est pas possible ce n'est pas possible avant de démarrer sur le sujet qu'on veut ça qu'on appelle ça de Sisi Sisi la sorcière on va parler de Sylvia Bongo pour ceux qui viennent d'arriver on va parler de Sylvia Bongo on va parler de sa disparition depuis le mois de novembre elle a disparu du Gabon depuis le mois de novembre depuis le mois de novembre Sylvia Bongo n'est plus au Gabon on va parler on va dire pourquoi on est dans le Kongossa on appelle ça le Kongossa donc on va faire Kongossa et je vous dis que à chaque Kongossa il y a une vérité voilà je vais partager sur mon compte voilà tous ceux qui se connectent là vous êtes sur la page le profil de Serge Christian Guémandon vous êtes 5000 Gabonais là-bas ou 5000 amis vous êtes 10 000 personnes à me suivre je vous dis que j'ai créé une page qui s'appelle Bob News je vous envoie les invitations vous ne cliquez même pas sur aller vous abonner mais vous aussi comment vous voulez être au courant quand je fais un live hein être alerté allez sur la page vous vous abonner oh quand même bon c'était la pause comme dit ma petite soeur Claire Newman la pause publicité depuis le mois de novembre je dis bien depuis le mois de novembre nous sommes en juin depuis le mois de novembre 2022 2021 Sylvia Bongo n'est plus au Gabon c'est moi qui vous dis ça Kongossa ou pas Kongossa Sylvia Bongo n'est plus au Gabon depuis en novembre 2021 elle a embarqué Noureddin elle a embarqué Bilal elle a embarqué toute sa famille elle a embarqué toute sa famille Sylvia Bongo n'a presque plus une aiguille au Gabon c'est moi qui vous dis ça je note un petit truc dont je vous parlais tout à l'heure dans mon live plaque voilà Sylvia Bongo a déguerpi du Gabon sous une certaine pression elle a eu la pression de quelque part je ne peux pas vous dire la pression parce que ce n'est pas une pression qui est vérifiée le Kongossa le Kongossa dit que la pression est arrivée de quelque part pour qu'elle puisse bouger du Gabon parce que l'élite française là ils avaient validé Ali Bongo quand il était encore garçon aujourd'hui ils savent qu'Ali Bongo n'est plus rien qu'Ali Bongo est mort Ali Bongo est fini mort comme on l'entend sous toutes ses formes et les gens qui sont qui ils sont restés là il y a un monsieur qui a parlé il y a une semaine il s'appelle M. Kerangal quand on parle de milliardaire Gabonais le seul milliardaire que le magazine Forbes Forbes site c'est M. Kerangal c'est à lui toute la zone Olumi toute la zone Olumi toutes les grosses sociétés qui sont là c'est lui qui est derrière ça bien sûr il est en partenariat avec les familles Bongo d'accord mais c'est un des groupes patrons un des groupes portefeuilles de la France Afrique au Gabon il s'appelle M. Kerangal aujourd'hui M. Kerangal vous dit la vérité parce que même lui-même il est débordé Kerangal est débordé aujourd'hui Kerangal ose dire ouvertement que l'échec du clan Bongo c'est dû à tout l'entourage d'Ali Bongo parce que c'est ça la vérité bon c'est pour moi c'est Ali Bongo lui-même ça s'applique mais M. Kerangal qui n'avait pas l'habitude de parler vient aujourd'hui affirmer que si le Gabon est dans cet état c'est à cause de toutes les personnes qui gravitent autour d'un certain soi-disant président de la république parce que moi c'est pas mon président de la république c'est un président de fait quelqu'un qui s'est imposé en tuant des Gabonais on n'a jamais entendu M. Kerangal venir parler aujourd'hui M. Baloch quand on vous dit les noms comme Baloch Baloch c'était le beau-frère de Ma Bongo parce que Baloch sort avec une soeur d'Ali Bongo voilà M. Baloch c'était lui le tout-puissant patron de Sokoba toutes les sociétés de transition vous imaginez les milliards que Baloch a eu aujourd'hui M. Baloch est en faillite Kerangal vient parler Baloch commence à parler ça veut tout dire nous y sommes presque c'est moi qui vous dit nous y sommes presque mais comme des fois vous savez hein c'est ce qui fait le mauvais côté du Gabon du Gabonais bon si je suis Gabonais c'est que des fois quand on voit l'autre arriver à un projet des fois on gaspille on gaspille parce que c'est pas nous qui avons sa place et c'est ce qui arrive à M. Jean Ping M. Jean Ping est torpillé parce que on voit que finalement il peut y arriver mais donc beaucoup qui étaient avec lui l'ont lâché et veulent eux-mêmes aller maintenant faire cavalier seul parce que pour eux c'est inconcevable que finalement Ping par sa pression diplomatique puisse prendre le pouvoir un jour au Gabon c'est inconcevable c'est inconcevable c'est inconcevable de savoir que les gens qui ont soutenu Ping puissent voir un jour la victoire de Jean Ping puisque on a dit que Jean Ping ne prendra jamais le pouvoir donc on est content il faut qu'on on l'amène on doit tuer Ping on doit tuer les gens qui supportent Ping on a oublié que le gros ennemi c'est Bongo on préfère même laisser Bongo là au pouvoir qu'il soit un momie mais tout sur Ping ils vont tout faire pour dire que les pingouins Ping machin tous sont méchants ils enchaînent ils ne peuvent pas arriver au pouvoir ils vont tout faire parce qu'il faut massacrer l'autre on préfère oublier que les Bongo on oublie même que Bongo existe on oublie même qu'Ali Bongo qu'on dise qu'il soit mort qu'Ali Bongo qu'Ali Bongo on veut oublier on veut oublier que ces gens existent bonsoir Jedi bonsoir à tous n'hésitez pas à partager et à vous abonner sur la page on est en train de faire un peu le tour de l'actualité je suis aussi en train de vous donner un peu quelques congossas sur Sylvia Bongo et sur la gouvernance actuelle du Gabon vous savez quand les quand moi on me donne des informations quand les zébras me donnent des informations je prends un zébra un deuxième zébra un troisième zébra après je mixe je dis que là il y a quelque chose c'est comme ça que moi je fais mes analyses un zébra les zébras c'est les gens qui nous donnent des informations les gens qui sont à l'intérieur donc quand les zébras viennent nous donner des informations il faut croiser il faut croiser les informations des zébras les gars je sais que vous m'écoutez mais c'est comme ça il faut croiser et vous allez voir que les informations que vous m'avez donné à gauche et à droite moi je viens aussi vous apporter confirmation que finalement ça va dans la bonne voie ça va dans la bonne voie et j'ai confiance j'ai confiance peu importe le temps que ça va prendre ce monsieur Jean Ping là quand il se bat pour être vivant il sait pourquoi il se bat pour être vivant quand il continue à rester au charbonnage à réclamer son vote même si on dit qu'il est au bord de la piscine il sait ce qu'il fait et j'ai envie de m'adresser pour passer du coca avant de revenir sur le sujet de Sylvia et sa clique j'ai envie de m'adresser même au pédégiste vous avez même tout vous avez tout à gagner en aidant même Jean Ping à prendre le pouvoir parce que c'est quelqu'un qui est là qui veut concilier les Gabonais qui veut reconcilier les Gabonais et qui veut faire que ce pays puisse d'abord passer à une transition nous laisser le bébé et qu'après nous grandissions dans un semblant de démocratie parce que la démocratie ne viendra pas de si tôt tant que les entrepreneurs gabonais ne sont pas encore forts tant que les partis politiques ne sont pas encore forts pour avoir l'ascendance sur les gens avec qui on travaille des partenaires ça veut dire la France des partenaires ailleurs avec qui on bosse pour qu'on soit des garçons il faut encore du temps il faut qu'on grandisse encore dans la gestion du Gabon il faut même qu'on profite d'abord d'un Gabon d'abord un peu libre pour pouvoir commencer à bâtir notre nation et ça va arriver parce que c'est arrivé dans tous les cas de révolution dans tous les cas de résistance il y a toujours la victoire et notre victoire arrive notre victoire arrive Monsieur Jean Ping il est encore vivant il est encore là il m'aura appris à résister c'est pas qu'il m'a donné la formation mais je me serais dit voilà un monsieur qui peut se barrer en Côte d'Ivoire il peut se barrer en Côte d'Ivoire il peut vivre sa belle vie mais depuis cinq ans il ne voit pas ses enfants il a vu sa femme un peu au début après sa femme est partie en Côte d'Ivoire il est là coincé parce que il veut vivre ce combat avec les Gabonais il résiste il résiste on va l'insulter matin, midi et soir mais il a au moins le mérite le mérite de dire que j'étais pédégiste j'ai soutenu même à Libon en croyant que ça pouvait être une étape après son père pour essayer de changer les choses mais je vois que il n'y a rien il n'y a rien aujourd'hui moi je n'ai pas d'argent je ne suis pas milliardaire je n'ai pas une armée moi si je devais penser stratégique c'est de penser à ces étapes en dire que prise de pouvoir avec une bonne transition avec une ouverture vers la démocratie une ouverture vers la liberté d'expression et après petit à petit ceux qui veulent faire de la politique peuvent maintenant faire de la politique dans un climat calme on peut faire maintenant de la politique dans un climat calme c'est pas une politique où vous parlez de quelque chose on vous laisse parler mais le jour où ça dérange trop on vous enferme le jour où ça dérange c'est pas de la liberté c'est pas de la politique ce qu'ils veulent quand ils laissent certaines personnes faire des meetings ou parler au Gabon parler de politique c'est parce qu'ils veulent transformer ils veulent arriver en 2023 parce que ça fait partie de leur plan parce qu'ils se disent que quand ils vont même s'ils forcent même s'ils arrivent à bloquer Jean Ping jusqu'en 2023 pour eux dès qu'on va passer à l'étape de 2023 dans la tête des Gabonais c'est bon on ne parle plus de 2016 mais vous mentez vous avez tué des compatriotes vous avez volé une élection et vous avez tué des Gabonais on ne va pas vous laisser comme ça ça ne peut pas passer comme une lettre à la poste ça ne peut pas passer comme une lettre à la poste donc je revenais sur Sylvia Bongo Sylvia Bongo a barré le Gabon depuis novembre 2021 qu'elle a fouillé le Gabon forcée forcée de partir du Gabon vu la gestion scandaleuse calamiteuse qu'elle a fait du Gabon mais je vous dis qu'après ce live moi je me dis Nguema après ce live ils vont négocier fort 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 pour qu'elle vienne faire un petit tour au Gabon ils vont négocier Sylvia Bongo n'est pas présente à toutes les manifestations du PDG elle n'est plus là il y a une sale guerre dans le PDG il y a la guerre paix à son âme tera toi le frère de Sylvain qui vient de mourir et elle était un des grands stratèges d'Ali Bongo et aujourd'hui paix à son âme il est où aujourd'hui parce que c'était parmi les stratèges du PDG ils commencent ils sont en train de se bouffer entre eux ils sont en train de se manger entre eux Sylvia Bongo a barré le Gabon avec sa clique il y en a un Kongo ça qui court un Kongo ça qui court que Noureddin a été finalement à une condamnation et à un bracelet électronique je dis bien c'est le Kongo ça moi je sais pas si c'est vrai ou ça c'est faux cette partie là je ne la confirme pas qu'aujourd'hui il nous aurait dit il y a un bracelet électronique est-ce qu'il viendra nous faire une photo pour nous montrer ça on s'en fout mais nous on parle vrai ou pas faux nous on vous dit les choses Sylvia Bongo s'est barrée par la pression la pression d'une certaine élite française parce que ça ne va plus la France ne peut plus faire son business correctement au Gabon c'est là le problème c'est là le problème les négociations sont dures parce qu'ils savent qu'eux-mêmes aussi que le pays n'est pas terre ils n'ont pas voulu croire à ce que Jean-Pierre disait en parlant d'une gouvernabilité en disant que ces gens-là ces gens-là ne pouvaient pas gérer le Gabon ces gens-là ne pouvaient pas gérer le Gabon et là je vais parler à deux personnes Monsieur Oligui je dis bien Monsieur Oligui et Monsieur Baraswaga voici les deux personnes qui tiennent le Gabon aujourd'hui du côté militaire Oligui et Baraswaga c'est eux qui ont pris les reines du Gabon au niveau de l'armée au niveau des soldats voilà l'état du Gabon Sylvia a barré le Gabon certainement vous allez voir Sylvia dans une semaine parce que on a parlé dans le live et on dit non certaines choses donc elle va peut-être faire une petite virgule au Gabon croyez-moi que non l'avion que Sylvia Bongo avait est au nom de Liban Suleyman aujourd'hui Liban Suleyman a repris cet avion et il a fait mis ça aux couleurs d'Ethiopiane et l'avion fait maintenant de l'allocation et l'argent rentre dans les postes de Liban Suleyman Liban Suleyman c'est le jeune là qui est au Rwanda qui a fui qui nous a laissé le tas de sable Kongo ça ou pas Kongo ça viendra ces informations quand c'est comme ça précis croyez-moi que ce n'est jamais loin de la vérité donc il se dit il se dit que Sylvia Bongo même son avion qu'elle prenait tous les jours c'est Liban Suleyman qui gère ça bien parce que c'est au nom de Liban Suleyman l'avion là est au nom de Liban Suleyman et donc de temps en temps peut-être il faisait même louer ça à Sylvia Sylvia Bongo a barré le Gabon et aujourd'hui c'est Christophe Agnès elle s'appelait Agnès c'est la fille qui est devenue garçon la fille Valentin qui était femme qui a changé le Zizi qui est devenue garçon c'est elle aujourd'hui qui est à la manœuvre à la manœuvre au Gabon pour faire disparaître les comptes de Sylvia Bongo pour placer l'argent de Sylvia Bongo un peu par qui et en ce moment elle est il ou elle je ne sais même plus comment l'appeler elle a un partenariat avec monsieur Oyima Oyima le patron de BGFI qui est en train de stocker l'argent de Gavi l'argent de Gare Sylvia est en train de stocker à BGFI Guinée Équatoriale BGFI Guinée Équatoriale l'argent est maintenant là-bas ils sont en train de vider les caisses ils nous font la distraction avec la chose là qui se balade à France ville pour essayer de faire croire que le pays va toujours bien pour essayer de faire croire que non n'ayez pas peur le pays est là regardez Ali Bongo il est vivant regardez Ali Bongo il marche regardez Ali Bongo mais vous voyez qui autour d'Ali Bongo ceux qui tiennent du côté de l'armée c'est Olegi et Baraswaga c'est comme ça qu'ils s'appellent à celui-là et ceux qui sont maintenant dans la manœuvre de gestion là c'est les enfants océnie les enfants de l'imam là c'est eux qui sont derrière et d'ailleurs le petit frère océnie il y a une semaine le gars comme ils ont tellement pris le pouvoir le petit est venu voir les matchs la finale de la Champions League il était carrément au George V c'est maintenant le fils océnie qui dort au George V pour venir voir les matchs des finales petit on savait que tu étais là on savait que tu étais au George V on était préoccupé parce qu'on allait te tu allais goûter l'entum tu allais goûter l'entum petit on a su quand tu es venu voir ton match on a su que tu étais au George V tranquille et on avait déjà les gens sont en train de négliger l'entum qu'on a fait au trésorier à la personne qui gère l'argent de Sylvia monsieur Marc le gars que j'ai n'chamé il y a une semaine le gars que j'ai n'chamé là monsieur Marc qui a jamais oublié son nom ce monsieur là c'est lui qui gère aujourd'hui l'argent de Sylvia Mourou avec un certain qui est mon ami d'enfance un ami qui a déraillé ah c'est Grécaire voilà c'est Marc Grécaire voilà c'est Marc Grécaire Marc Grécaire Marc Grécaire l'entum que j'ai fait la semaine dernière ce monsieur Marc Grécaire là beaucoup de gens les gens se sont dit oh mais c'est un monsieur comme ça c'est celui aujourd'hui qui gère les finances de Sylvia je vais encore vous remettre la page l'article qui dit ça je vous ai dit que c'est un live où on prend le temps on parle un peu des choses calmement c'est un congou ça hop là voilà je l'ai hop là voilà je vais vous partager un peu je vous partage un peu je vous partage un peu le partage d'écran voilà je sais ce que je vais faire ce qui est moi voilà des choses de la technologie de ça voilà vous voyez le monsieur que je suis à l'inchamela c'est ça là vous voyez la famille Bongo confie ses affaires marocaines à Marc Grécaire et à monsieur Kim Houn vous savez quand nous on fait une tcham maintenant comme on n'est pas nombreux on essaye d'aller expliquer où ça fait mal je vous ai pas assez expliqué cette tcham c'est le banquier privé le banquier privé Marc Grécaire et le conseiller à la présidence gabonaise Kim Houn donc c'est Marc Grécaire le banquier c'est un banquier privé donc vous imaginez l'argent qu'il gagne sur Sylvia Bongo et Kim Houn qui sont nommés administrateurs écoutez-moi administrateurs de deux fonds d'investissement créés à Kazanblaka par le beau-frère du président gabonaise Ali Bongo voilà quand on vous dit le beau-frère le beau-frère là c'est qui on vous dit créé par le beau-frère du président le beau-frère du président là c'est celui qui s'appelait Agnès qui est devenu Christophe comprenez Agnès devenu Christophe c'est le frère c'était la soeur de Sylvia Bongo qui est devenu garçon qui s'appelle madame Christophe et donc c'est aujourd'hui Christophe qui est responsable de positionner tout l'argent volé par Sylvia Bongo mais également géré volé par le papa Valentin celui qui est mort là le vieux Valentin donc aujourd'hui c'est panique à bord ils sont en train de nettoyer le Gabon où est-ce qu'ils ont mis l'argent ils enlèvent l'argent qui était au gaz Sylvia Bongo n'a presque plus d'argent au Gabon l'argent qui reste au Gabon de Sylvia Bongo c'est de l'argent pour payer les prestataires les prestataires il y a quelques prestataires là-bas quelques salariés comme ça mais l'argent détourné par Sylvia Bongo n'est plus au Gabon une bonne partie en Guinée équatoriale comme je vous ai dit Henri-Claude Ima qui gère ça BGFI c'est toujours BGFI la Bloor Banque qui est en train de gérer ses actifs là et aujourd'hui il y a une guerre parce qu'on accuse même au Ima d'avoir caché certains contes de Mabongo à l'époque parce que lui il a la clé Henri-Claude Ima il a la clé du pognon suivez bien celle-là partagez-le les gens vont peut-être pas faire attention mais ce n'est pas grave on parle avec les gens qui comprennent les gens qui savent et qui vont vers les choses qui piquent les choses qui font mal dans notre pays donc partageons celle-là donc l'an-cham qu'on a faite à M. Marc Réquer il y a il y a quelques semaines je ne sais même pas si j'ai encore l'an-cham là je dois la revoir j'essaye de la retrouver peut-être pas si beaucoup n'ont peut-être pas je crois zupełnie c'est Stéphane 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 je vais essayer de montrer ça et voilà je vous dis qu'on a le temps on n'est pas pressé voilà j'ai retrouvé ça voilà calme-toi calme-toi voilà je vais faire pause ici voilà donc je vous repasse une chambre pour vous dire ce qui s'est passé il y a une semaine je vous ai parlé de de ça la famille Bougou confie ses affaires marocaines à Marc Récaire et à un certain Kim Oul donc je vous explique pourquoi je suis allé on est allé taper là-bas parce que j'étais pas seul allez le volume voilà 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 Merci. Merci. Voilà, donc je tombe en fait sur le papa, je tombe sur le… Ah, volume, il y en a qui disent volume. Vous n'entendez pas bien ? Merci. Bon, il y a certains qui me disent qu'ils ne comprennent pas, il n'y a pas toujours rien. Attends, je vais vous gérer ça en deux secondes. On a la technologie maintenant, donc ça n'est pas un problème ça, on va gérer ça. Donc, en fait, je vous ai dit, j'allais attaquer cette famille-là, ce monsieur-là, le monsieur Marc Recker, voilà. J'étais allé faire un tcham contre ce monsieur Marc Recker, qui est aujourd'hui le nouveau banquier privé de Sylvia Bongo. Il a été trouvé par monsieur Christophe Valentin, qui s'appelait Agnès Valentin, qui est en fait la soeur de Sylvia Bongo et qui est aujourd'hui devenu un garçon. C'est devenu le frère de Sylvia Bongo. Donc, monsieur Christophe Valentin, c'est lui qui gère maintenant tout l'argent de Sylvia Bongo et il est en train de faire des placements partout dans le monde. Il est en train de, toutes les sociétés grandes de Sylvia Bongo, elle est en train de les mettre de côté, elle est en train de sauver et de cacher les fonds, de blanchir les fonds à gauche et à droite. Donc, j'ai trouvé, on a trouvé cette adresse, on est allé là-bas et on tombe en fait sur le papa. C'est encore, moi je dis, c'est même encore mieux parce que vous savez, un enfant peut faire des bêtises, mais quand le papa est au courant, c'est encore mieux, c'est encore mieux. Parce que là, tu fais honte à ton père, tu es un volu, tu es un bandit et tu fais honte à ton papa, Marc. Tu es un voyou, tu es un escroc, tu travailles avec Sylvia Bongo pour blanchir l'argent des peuples gabonais. Et bien, on est tombé sur son papa. Moi, je dis, c'est bien parce que l'information va remonter. Et vous imaginez quand vous êtes un voyou et votre papa vous appelle en disant, mais Marc, on m'a dit que tu... Mais le papa, il est au courant, croyez-moi, parce que lui-même, il a dit, c'était avant que je travaillais. En fait, c'est une société parce que le siège de la société est à l'endroit où je suis allé. C'est le siège de la société, c'est là-bas. Donc, il est en train de mentir que je ne suis pas au courant, c'est faux. Il sait très bien ce que son fils fait. Il sait très bien ce que son fils fait. Donc, comme m'a dit mon frère Marcus, il n'arrivait pas à entendre. Ça veut dire que donc la vidéo n'a même pas assez tourné. Je vais la faire passer dans 3 secondes. 2, 1, c'est parti. C'est ça la technologie. Donc, je vais vous faire passer la vidéo. On va l'entendre mieux mon frère. Voilà, vive la technologie. Là, tu entends, tu entends Marcus. Oui, mais c'est quelqu'un. Vous travaillez avec Kim ? Kim ? C'est qui, Kim ? Kim, qui travaille avec Mme Sylvia Bongo ? Non. Si, si, si. Vous travaillez avec... Vous êtes maintenant en charge de tous les budgets d'Ali Bongo et de Sylvia Bongo au Maroc. Nous sommes au courant. Ça fait qu'intelligence qu'il a dit. Monsieur Créquer, vous avez travaillé. Vous ne pouvez pas servir des personnes qui tuent des Gabonais tous les jours. L'argent que vous êtes en train de gérer, M. Créquer, c'est l'argent d'un peuple. Aujourd'hui, il y a des maires, des familles qui n'ont plus de retraite, avec l'argent qui est détourné par Ali Bongo et Sylvia Bongo. M. Créquer, vous savez de quoi je parle ? Je ne sais pas, j'ai travaillé. Vous êtes monsieur... Alors, vous vous entrez ? J'ai travaillé avant. Il a travaillé avant. Ça veut dire qu'il sait très bien. Et comme je vous ai dit, quand on a eu l'adresse, l'adresse est bien le siège de M. Créquer, le banquier de Sylvia Bongo. Et le siège est bien à cet endroit où je suis parti. Le siège est bien là-bas. Ça veut dire que les bureaux là, où j'ai trouvé le papa là, il travaille avec son fils et il continue à voler l'argent du peuple Gabonais avec son fils. M. Créquer, Afrique Intelligence, vous êtes son papa, mais votre fils, dites à votre fils, vraiment, que vous avez payé les études de votre fils pour qu'il ait de la dignité, M. Créquer. D'accord ? Il a grandi. Il n'a pas besoin de travailler avec des personnes qui tuent des enfants, qui massacrent les peuples. D'accord. Vous êtes fiers de ce qu'il fait ? Non, pas du tout. Mais pourquoi vous acceptez que votre fils aille travailler avec des dictateurs ? Je le savais. Mais c'est écrit partout, M. Créquer. Vous savez très bien que votre marque travaille avec des dictateurs. Vous le savez. Allez passer, s'il vous plaît. Vous savez que marque travaille avec la dictature au Maroc et ailleurs. Sylviane Bongo n'a pas de statut dans la constitution gabonaise. L'argent qu'elle prend, elle détourne cet argent. Mediapart a fait des études dessus. Mediapart a prouvé à tout le monde que l'argent qu'ils ont, c'est de l'argent qui est détourné. C'est vous bien. Hein, M. Créquer ? Vous ne pouvez pas parler à votre fils ? Je veux lui parler. Je veux lui parler. Oui, je ne crie pas, mais au moins, monsieur... En plus, vous êtes un peu maghrébin. Donc, vous connaissez un peu la culture africaine. Oui, c'est moi qui ai sonné. Est-ce que c'est normal, monsieur ? Ce n'est pas normal. Il y a des enfants qui sont torturés, tués et massacrés. C'est fini. C'est fini. Non, ce n'est pas fini. Mais j'espère que vous lui passerez le message qu'il passe à Sylviane Bongo. Il travaille avec M. Kim Hoon. C'est de la criminalité. On ne peut pas accepter ça. Je vous remercie. Donc, voilà. Vous voyez, c'est l'entretien qu'on a eu avec cette famille de voleurs, cette famille de voyous. OK ? Donc, ce monsieur que vous avez vu, il dit qu'il est le père de Marc Créquer. Et vous voyez bien, la famille Bongo confie ses affaires marocaines à Marc Créquer et Kim Hoon. Il est essentiel, quand nous faisons nos actions, de taper où ça fait mal. De taper où ça fait mal. Ce monsieur, vous ne voyez peut-être pas l'impact, mais croyez-moi, en ce moment, ce que Sylviane Bongo est en train de faire avec son frère Christophe dans le blanchiment d'argent, dans le placement de l'argent du Gabon. Nous, on pourra toujours parler de ce qui se passe au Gabon. Où ils ont volé, où il n'y a pas l'état de route, où ils ont pris. Mais où nous devons taper, c'est au portefeuille de ces criminels. Nous devons taper où ils vont cacher leur argent. Nous devons taper avec qui ils travaillent pour le blanchiment de l'argent. Nous devons taper chez tous les partenaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a mis une pression à l'AFD. L'AFD, aujourd'hui, n'arrive plus ouvertement à envoyer de l'argent au Gabon. Parce qu'ils savent qu'à chaque fois qu'ils envoient de l'argent comme ça au Gabon, nous sommes derrière. À chaque fois qu'ils envoient de l'argent au Gabon, nous sommes en train de savoir quel est... Vous avez envoyé de l'argent où ? Pourquoi faire ? Et si c'est pour un projet, on va démonter le projet. Aujourd'hui, nous devons être vraiment pointus. Pointus. Où va l'argent des bongos ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en ce moment ? Nous devons surveiller les agendas de ces gens-là. Je ne suis pas en train de dévoiler des stratégies. Ce sont des choses qui sont claires et que nous continuons à faire. Nous devons faire taper où ça fait mal. Et je vous le dis, que vous me croyez ou pas. Peut-être parce que vous n'êtes pas 1000 Gabonais là-dessus. Sylvia Bongo n'est pas au Gabon depuis le mois de novembre 2021. Elle commence même à sa nuée à Londres. Parce que Londres, tu as fini de faire les courses, mais tu n'es pas la reine, la princesse, tu n'as pas les tapis rouges, tu n'as pas bonjour madame à gauche, bonjour madame. Ça lui manque, ça lui manque la suprématie sur le peuple Gabonais. Après ce live, dans une semaine, ils vont certainement négocier un petit atterrissage à Libreville pour nous brouiller les pistes. C'est faux Sylvia. Tu ne peux pas quitter un pays depuis 7-8 mois. Un pays que tu dis que tu gères. La malchance qu'elle a, ou la chance que nous avons au peuple Gabonais, c'est que Sylvia Bongo n'a aucun statut dans notre pays. Sinon, elle met la lettre à la manœuvre. Et donc, à chaque fois, elle fait confiance à des personnes pour détourner et faire du sale boulot. Mais ces personnes, au final, finissent toujours par penser à elles-mêmes, à détourner de l'argent. Et c'est là où elle est un peu mal, parce qu'elle ne peut plus faire confiance aux Gabonais. Elle ne veut même pas du tout faire confiance aux Gabonais. Et c'est pour ça, aujourd'hui, c'est son frère Christophe, qui s'appelait Agnès, qui est devenu garçon, qui s'occupe de toutes les affaires. Quand je vous ai montré l'article, là, que je vous ai montré, vous voyez, on vous dit bien, le banquier privé Marc Recker et le conseiller à la présidence Gabonaise Kim Hoon ont été nommés administrateurs de deux fonds d'investissement créés à Kazanoukma par le beau-frère du président Dali Bongo. Vous comprenez ? Donc, la confirmation, mon congossa, tout ce que vous appelez congossa, que je vous dis là, ce n'est pas le congossa de Bob. C'est le journal, Africa Intelligence, qui vient vous confirmer. Quand ça vient d'ailleurs, là, vous croyez. Quand ça vient d'ailleurs, là, vous croyez. Quand nous, les activistes, on va vous dire ça matin, midi et soir, vous allez dire que nous, on raconte des conneries. On vous dit bien que le beau-frère d'Ali Bongo, c'est qui ? Le beau-frère. Quand on vous dit le beau-frère confié, ça veut dire que c'est Christopher qui confie maintenant à des banquiers la gestion de l'argent des Bongo. Donc, ce que je suis en train de vous dire en disant que Sylvia Bongo est en train d'enlever son argent du Gabon, est en train de cacher son argent, de blanchir son argent. Moi, j'ai menti à quel niveau ? Quand je vous dis que c'est Christopher, le frère de Sylvia Bongo ou la sœur de Sylvia Bongo qui s'occupe de ça, c'est ce Christopher-là qui a géré le problème de Nouridine Bongo avec son problème de viol, etc. C'est Christopher aujourd'hui, peut-être le seul qui ne se drogue pas comme Sylvia Bongo, qui a la possibilité maintenant de gérer et de positionner. Et je vais m'adresser à mes deux frères. M. Oligi et M. Baratsoga, vous êtes des Gabonais. M. Baratsoga, vous êtes des Gabonais. M. Baratsoga, vous êtes des Gabonais. Vous êtes en train de servir de maillon à Sylvia Bongo, aux enfants, aux séries, pour dévaliser et faire disparaître l'argent qu'ils ont volé du Gabon ailleurs. M. Le pays qu'on appelle le Gabon a des ancêtres. M. Le pays qu'on appelle le Gabon a des esprits, a une âme. M. Brice Oligi, Baratsoga, tout ce que vous allez faire, si on parlait de Yann Goulou, ces trois-là, Yann Goulou, Brice Oligi, Baratsoga, vous trois-là. M. Je laisse même les Boros comme Milebu ou Brunso qui sont toujours tapis là. M. Brice Oligi, M. Le service secret, il y a peut-être un qui est là. M. Et Baratsoga, j'espère que vous allez assumer pendant des générations et des générations le mal que vous êtes en train de faire à votre peuple. M. Vous êtes en train de vendre votre pays à des étrangers. M. Je n'ai rien, je ne suis pas une forme. M. Quand je dis des étrangers, à des étrangers mal intentionnés. M. Brice Oligi, toi, Yann Goulou et Baratsoga. M. Est-ce que vous êtes fiers de ce que vous faites pour le Gabon ? M. Aujourd'hui, Sylvia Bongo est tombée. Le pays est vide. M. Sylvia Bongo n'est pas là. C'est elle qui vous met encore la pression. M. Vous voyez, vous vous baladez votre sosie, votre marionnette là. M. Le pays est au sol. M. Aujourd'hui, les robinets qui venaient de l'étranger pour vous alimenter en argent sont fermés parce qu'ils ont vu que dès que l'argent arrive, vous vous videz l'argent. Ils ont décidé de vous fermer les caisses. M. Vous ne vous posez pas la question pourquoi la CNSS est en faillite. M. Pourquoi aujourd'hui on déclare la faillite de la CNSS ? M. Parce que c'est aujourd'hui le nouveau coffre-fort des enfants au CNI de Brice Oligi de Baratsoga. M. Vous pouvez attaquer M. O'Kiri ou O'Siri comme vous appelez le patron de la CNSS. M. La vérité, si vous ne voulez pas l'entendre, c'est que l'argent n'arrive plus. M. Parce que ces gens-là, les Oceani et Sylvia Bongo ont dilapidé l'argent. M. À chaque fois que des prêts arrivent, ça disparaît. M. Ils se sont servis de Guy Patrick et lui-même aussi, Guy Patrick a beaucoup mangé au passage pour vider l'argent de la partie Corona. M. À ce jour, on demande le rapport du Covid, ça ne vient pas. M. Parce qu'ils savent qu'ils se sont servis. M. Ils se sont groinfrés. M. Ils ont dépaissé le Gabon. M. Ils ont dépaissé le Gabon. M. Yann Rounou. M. Brissou Ligue. M. Baraswaka. M. Et autour, les petits Guy Patrick. M. Bilibinze, c'est les miettes. M. Bilibinze, c'est les morpions. M. Plus les enfants Oceani. M. Les gens, ils sont en train de se faire... M. Nous, nous sommes en train de rigoler de la canne. M. Nous parlons des choses de 2023. M. Ils sont en train de nous vendre une fausse élection qui n'aura même pas lieu. M. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont aucune capacité de tenir une élection. M. Ils ont vidé l'argent de la CNSS. M. Parce que la CNSS, c'était leur nouveau coffre-fort. M. Sans compter l'argent qui vient directement à la mairie de Libreville. M. On a maintenant les enfants Oceani. M. On a maintenant trouvé des personnes qui vont récupérer de l'argent M. À la place même des salariés de la mairie. M. Parce qu'ils veulent du cash. M. Je dis bien, Brissoli, Baraswaga, les enfants Oceani, M. Ils ont pris le Gabon à leur merci. M. Ils sont en train de dépaisser le Gabon, dépaisser le Gabon. M. Et quand on demande au peuple Gabonais que la famille, M. On est en train de nous faire ça, nous ne soyons pas distraits avec des conneries. M. Vous allez à laquelle élection ? M. Vous parlez de 2023. M. Ils vous vendent parce qu'ils savent que les Gabonais sont toujours… M. Dès qu'on dit élection, ils sont concentrés. M. Élection, élection. M. Parce que pour eux, ils ne trouvent d'autres moyens que par les élections pour les libres du Gabon. M. Pendant ce temps, des voyous, je dis bien des bandits de grands chemins, M. sont en train de sucer comme des sangsues notre pauvre petit pays. M. Ils sont en train d'aspirer le sang du Gabon. M. Et ils sont en train de blanchir, de nettoyer. M. Et même l'or, vous n'avez même plus le droit de prendre l'or de Mekébé. M. Parce que même le Maroc a décidé d'enlever certains actifs. Vous avez déjà vu quelque part Bolloré qui fuit le Gabon ? Bolloré par pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de maîtrise. Parce que Bolloré n'arrivait plus à profiter de son argent. Parce que Sylvia Bongo est une censure. Une dépensière excessive. Une folle de la dépense. Sylvia Bongo est une droguée de la dépense. Le Gabon, ils sont devenus son portefeuille. Les autres, le peu d'argent que vous voyez passer à gauche, à droite, c'est pour payer un peu quelques contrats avec la France, quelques machins. Il n'y a plus rien. Les verrous sont là. Tout est verrouillé. Ils sont maintenant en train d'aller mentir aux Indiens. C'est ce que vous voyez là tous les jours où le président, le premier ministre indien est venu au machin. Quand les Indiens vont voir que, quand ils vont gratter, il n'y a rien. Quand vous allez aller au Commonwealth là, il n'y aura rien. Même la cotisation pour le Commonwealth, vous ne pourrez pas payer. Vous êtes en train de faire en faisant du chantage à la France, en brandissant le Commonwealth. Vous êtes en train, comme vous n'avez plus d'argent, de pleurer en Inde, de faire des rendez-vous tous les jours avec des Indiens pour dire que les investisseurs indiens vont venir. Quel investisseur indien ? Olam, Gagang Gupta qui était à la manoeuvre, lui-même a enlevé son corps. Les quelques miettes que vous voyez là, ils ont été malins. Ils ont créé des sociétés différentes pour que tout ça soit un peu dispersé. Olam a enlevé son corps. Olam a enlevé son corps. Vous pouvez continuer à inciter Jean Ping. Lui, il fait son travail. Il fait sa partie. Parce qu'il sait que Jean Ping, il ne peut pas être responsable aujourd'hui de vous dire que Gabonais allait dans la rue. Et même quand il va vous appeler, qu'il va nous appeler que Gabonais, levons-nous, allons dans la rue. Il va dire non, 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 non. On ne peut pas aller dans la rue comme ça, il n'y a pas les armes. Et c'est même, quand on va vous offrir les armes là, c'est que vous allez dire qu'on ne tue pas les Gabonais. Ou bien Jean Ping nous a amené les armes pour qu'on s'entretue et c'est Jean Ping qu'on va aller chercher. Jean Ping a analysé le peuple. Il sait bien à qui il a affaire. Il sait que demain, il ne peut pas vous demander d'aller vous tuer. Vous allez vous tuer à quel nom ? Il continue à faire ce qu'il peut faire. Avant de réussir quelque chose, il faut d'abord y croire. Lui, il croit à sa stratégie. Mais qui est parfait pour dire que toutes les stratégies marchent ? Mais au moins tant. Moi, j'ai beaucoup de respect. Je sais qu'il était au PDG, il était comme il veut. Mais j'ai du respect contre ce monsieur qui tient. Il tient avec son petit bâton de pèlerin. On va se moquer de lui tous les jours. La piscine, la piscine. Prenez le pouvoir. Mais quand vous vous moquez des Pingis, quand vous vous moquez des Jean Ping qui n'a pas pris le pouvoir, que le pouvoir, vous, vous avez le pouvoir. Vous êtes content des gens qui gèrent le Gabon en ce moment ? Vous êtes content ? Vous avez les hôpitaux ? Vos parents ne meurent pas ? Vos parents ne sont pas sans salaire ? Vos parents qui ont travaillé, qui avaient des retraites, qui ont travaillé pendant des années, ils ont des retraites ? Ils ont vidé les caisses. Là, quand on a eu la pression, la pression sur la CNSS, ils vont virer quelques personnes, ils vont aller vider les caisses dans quelques ministères pour payer un peu les salaires des salariés de la CNSS, pour tenir deux mois, trois mois, payer quelques pensions, ou bien une avance. Il n'y a plus le pouillon. Ça ne veut pas dire que le Gabon n'a plus d'argent, mais l'argent, le vrai argent qui est rentré, qui ne s'en est pas là. Parce qu'ils avaient vendu le pétrole longtemps à l'avance. Combien de fois ils ont touché, ils ont eu de l'avance sur l'argent du pétrole gabonais ? Toutes les cannes que vous avez vues, l'argent qui devait être détourné, vous croyez que c'était quoi ? C'était des avances sur des années et des années. Un pays qui a gaspillé plus de 80 000 milliards, ils sont en train de plurier les 140 milliards du FMI. Et on vous dit que pour la CNSS, la dette c'est 500 milliards pour que la CNSS se retrouve. Et quand on gratte, on voit que la présidence de la République, la mairie de Libre Ville, eux seuls ils sont à plein de 40 milliards ou 80 milliards de dettes à la CNSS. Encore la CNSS, fonctionnait encore. Mais comme c'est devenu le portefeuille des enfants océnie, comme la mairie de Libre Ville, comme les impôts de Libre Ville, ils se servent. Sylvia Bongo ne contrôle plus rien. Sylvia Bongo ne contrôle plus rien. Mais le pays est à la merci, à la merci de Séni. Et Bruce Oligi, il est en train de fêter son heure de gloire en disant que c'est mon tour. On m'a chassé. Ali Bongo, quand il est venu au pouvoir, il m'a chassé. Je suis allé au Sénégal. Baraswaga, Yann Goulou, ils mettent ces gens partout, 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 parce que c'est eux qui, ils se disent, c'est nous les nouveaux Farjons Boys. Nous sommes les nouveaux Black Boys. J'aime bien quand la société civile vous appelle les collégiens, les collégiens de la présidence. Parce que oui, en effet, à la tête de ce Gabon, on amène des collégiens qui gèrent le Gabon. On n'a plus de papa, on n'a plus de personne, les couilles, qui disent que non, aujourd'hui, là, on finit. Oligi, Baraswaga. Je sais que Yann Goulou, lui, c'est un maudit. Je n'allais même pas lui demander quelque chose, je n'entends rien après Yann, parce que Yann torture, il torture le Gabon. Il se prend pour le Tout-Puissant aujourd'hui. Vous avez enfermé Jean-Rémi Yama. Parce que vous avez peur d'un soulèvement populaire. Mais le soulèvement populaire, vous vous trompez, ce n'est pas en fermant, en mettant M. Yama en prison que vous ne pourrez pas éviter ce qui est programmé au Gabon. Parce que le soulèvement populaire est programmé au Gabon. Que vous le vouliez ou non, ce soulèvement est programmé. Parce que vous avez éventré le Gabon. Vous avez éventré le Gabon. Mon pays aujourd'hui est un... est un... est bousilleux, est un lambeau. Le Gabon est un lambeau. Vous êtes des... des criminels, des sanguinaires. Vous avez dépaissé notre Gabon. Brice et Barraswaga. Sylvia Bongo n'est pas là sur place. Elle a presque plus le droit de venir au Gabon. Elle va négocier en disant que les activistes commencent à savoir que vous m'interdisiez d'aller au Gabon. Elle va venir peut-être une semaine ou deux. pour dire qu'on a dit que je ne suis plus là. Me voilà. Un petit voyage avec la fondation Sylvia Bongo. Quelques distributions de kits. Et ils savent que comme les Gabonais, ils aiment... ils aiment ça. Dès qu'ils ont vu quelque chose, c'est bon, ça suffit. Dès qu'ils vont vous montrer quelques photos de Sylvia Bongo, vous allez dire que... Oh, le peuple fou est venu encore mentir. Le peuple fou est venu mentir. Le peuple fou est venu vous mentir. Quand vous-même vous lisez ça, je vous ment à quel niveau. Je suis congousseur, à quel niveau mes frères et soeurs. Quand vous voyez vous-même qu'on vous dit bien que... la banque, l'argent de Sylvia Bongo, d'Ali Bongo, a été confié à des banques privées par le beau-frère. Ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit là. Le beau-frère du président d'Ali Bongo. Quand je dis ça, le congousseur est où ? Mes frères et soeurs, je ne sais pas combien de dessins. Qu'est-ce qu'il faut faire comme dessin ? Normalement, un article de ce type aurait dû faire bondir. Le beau-frère de Sylvia Bongo là, vient faire quoi ? Dans la gestion de l'argent d'Ali Bongo. Ou de Sylvia, l'argent d'Ali Bongo. Ali Bongo et Sylvia, on peut dire que Sylvia Bongo, elle a hérité de son père, qui a fait aux gars. Ali Bongo doit avoir quelle entreprise, quelle société, pour aller mettre l'argent dans des fonds d'investissement privés. Ces gens-là ont des fonds d'investissement privés, gérés par le frère de Sylvia Bongo. Une femme qui est devenue homme. Vous voulez quelle preuve encore ? Vous voulez que vous avez dit que les Gabonais, le Congo, le fou vient raconter des conneries. Vous voulez quelle preuve quand c'est écrit devant vous tous les jours ? Et nous, on a des choses. On va se préoccuper sur les choses. On va se macrier quand ça fait mal. Oh, ma retraite ne vient plus. Oh, je n'ai plus mes pensions de retraite. Ah bon ? Vous attendez toujours quand c'est le dernier jour. Vous attendez toujours quand c'est le dernier moment. Et pourquoi Brice Olégui et Baraswaga ils enferment Jean-Rémi Yama ? Parce qu'ils ont peur. Non seulement, ils ont peur que s'ils font le malin d'aller aux élections, peut-être on peut nous sentir que Jean-Rémi Yama est candidat. Ça fait peur. Ça fait peur. Ils veulent dissider M. Yama d'enlever la plainte qu'il a fait contre Nourine Bongo. ils veulent mettre la pression. Et comme ils savent que nous, peuple gabonais, quand on s'enlève la chef, vous ne pouvez plus rien faire. Jean-Rémi Yama est seul. mais il a des vice-présidents, des conseillers, il a surtout des syndicats. Vous avez besoin que Jean-Rémi Yama soit dans les rangs avec vous pour aller bloquer les examens. vous êtes une force pour le Gabon. Aujourd'hui, tous les enseignants, à une fois vous, vous stoppez les bacs là. Il n'y a plus rien au Gabon. Il n'y a plus rien. Vous négligez la force que vous avez pour faire sortir M. Jean-Rémi Yama. Vous négligez votre force. C'est dur. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, le Gabon est à la merci des collégiens, des enfants qui n'aiment rien faire d'études pour gérer un pays. C'est aujourd'hui eux qui ont le pays. Et en plus, quand Sylvia Bongo était autour d'eux, ils avaient un peu de limite. Aujourd'hui, Sylvia Bongo est coincée à Londres. Liban Suleymane a repris son avion. Il a fait louer à l'Ethiopienne le jet que Sylvia avait là. Il a partené à Liban Suleymane. Donc, Liban reprend ses business avec l'Ethiopienne. Il a touché son guère. Il n'a pas toujours justifié le tas de sable qu'il nous a laissés au bord de mer. Et nous, on est concentrés, on se bat. Candidat 2023, pas candidat. Ping a pris le pouvoir, pas pris le pouvoir. Les Pingis, vous n'aurez jamais le pouvoir. OK. nous, on n'a pas le pouvoir. Ou bien les Pingis, nous, Ping n'a pas le pouvoir. Vous, vous avez le pouvoir. Quand vous êtes content que Jean Ping n'a pas pris le pouvoir, que vous insultez Jean Ping qui n'a pas pris le pouvoir, ou autre, que vous, vous faites quoi ? Vos parents ne meurent pas au Gabon. Vos parents ne sont pas en train de mourir au Gabon. C'est parce que Ping ne prend pas le pouvoir que demain, vous, il y aura de l'eau dans tous les robinets du Gabon. Vous croyez que le combat que nous menons pour libérer notre pays, c'est parce que Ping ne prend pas le pouvoir. Et il y en a qui vont se réjouir parce que Jean Ping ne prend pas le pouvoir et qu'on laisse un régime Bongo prendre encore le pouvoir sept ans. Vous êtes content de ça ? Vous êtes sûrs que vous aimez le Gabon ? Quand vous faites, vous êtes heureux de vous moquer du Gabon parce que Ping n'a pas pris le pouvoir. Vous êtes sûrs que vous aimez réellement le Gabon ? Vous aimez votre personne parce que vous voulez avoir raison sur les Pingistes, vous voulez avoir raison sur Jean Ping, vous voulez avoir raison sur un groupe de personnes. Ça veut dire que vous pensez à vos propres intérêts, vous pensez à votre joie de jubiler, d'être content parce que vous êtes en joie de vous moquer des Pingistes ou bien de vous moquer des Jean Pingistes. Le Gabon est où ? 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 A un an. Il y en a qui parlent le 2023. Même vous voulez, ok, enlever Jean Ping, vous n'avez même pas encore décidé d'un candidat qu'on voit déjà aujourd'hui, qui est fort, que vous montrez que non, mais Ping vraiment, comme il est choué là, la personne qu'on a maintenant, la personne là à Havard, elle a l'armée, elle a les soldats, c'est la personne là aujourd'hui qui est Kinga. Mais vous, beaucoup vont se moquer d'abord et puis, ils vont se moquer du Trocadéro, comme nous on est choué, que vous avez réussi. C'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être les chèques de Ping, les chèques des Trocadéris, ça va soigner les Gabonais. Ça va construire les routes du Gabon. Ça va construire les routes du Gabon. Vous allez avoir des belles routes. Vous allez libérer tous les prisonniers. Il n'y aura plus de dictature. On pourra parler de la liberté d'expression. Jean Ping a échoué. Comme Jean Ping a échoué, là c'est bon. Enfin, 2023 arrive. C'est long. C'est très très long. La vision de ce combat est encore très 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 lointaine. Donc, je vous ai parlé de Christophe Valentin, le beau-frère d'Ali Bogo, qui est l'homme de main, actuellement de Sylvia. Excusez-moi, je suis pas arrasé. Qui est l'homme de main, ou la femme de main, c'était la femme devenue homme. C'est Christophe Valentin, qui est en train de nettoyer le business de Sylvia. C'est elle qui est en train de placer l'argent. Elle met les banques, blanchir, fermer tel endroit, envoyer l'argent en Guinée équatoriale, négocier pour changer le nom de telle société, des îles Caïmans, etc. Pour eux, c'est ça. Ils ne savent pas comment 2023 là-bas se passait. Est-ce que vraiment les Gabonais auront les couilles pour les terrasser ? Ils ne vont pas. Eux, ils ne réfléchissent pas comme nous. C'est pas le jour où 2023, ou tout ça, ils vont réfléchir sur ce qu'ils font. Ils travaillent sur ce qu'ils font depuis, qu'ils nous font balader là. Sousi ou pas sousi ou mort ou pas mort. Nous, on va s'insulter sur internet parce qu'on dit qu'il est mort, on l'autre dit qu'il est vivant, on n'a pas pu prendre le pouvoir. Quand on n'a pas pu le pouvoir, continuons. Ils s'en tapent. Ils n'ont rien à foutre. Ils vont toujours nous facturer des consulting de la transgabonaise à des millions et des millions d'euros. et c'est décaissé depuis la présidence par Yann Koubje, qui a la signature directe pour décaisser l'argent. Et vous n'avez pas remarqué aussi une chose. Les plaques de la présidence, qui ne connaît pas le numéro 111 de la présidence. Toutes les voitures de la présidence, quand ça appartient à l'État, c'est la plaque bleue. La présidence, c'est 111. Aujourd'hui, il n'y a plus de plaques 111. Toutes les plaques, si vous regardez le cortège qu'ils sont en train de nous vendre là, comme le cortège d'Ali Bongo, toutes les plaques sont jaunes. La plaque jaune, c'est les particuliers. Ça veut dire que derrière ça, même dans le déplacement d'Ali Bongo, ils ont installé un autre mangement. Comme c'est des particuliers, ça veut dire que c'est une société privée. Toutes les voitures-là appartiennent à un privé. C'est soit on a pris toutes les voitures de la présidence, on a enlevé des plaques bleues, on les a transformées en sociétés privées. Mais le Gabonais, vous, vous ne voyez pas ça. Mais on voit ce même un cortège, Ali Bongo, mais on ne voit pas que les plaques de la présidence sont changées. Tous les cas, ça veut dire que tout le parc automobile aujourd'hui de la présidence est passé sous la coupole d'un privé. Vous imaginez ça ? Devant nos yeux. Nous, on va se distraire. Oh, il y a la calme. Le panthère ! Mopinza n'est pas enjeu. C'est lourd. C'est très, très lourd, mais pas impossible. C'est très, très lourd, mais pas impossible. Alors, j'ai mis combien de temps ? Je n'ai pas regardé le temps. Je vous ai dit que je n'ai regardé pas le temps. Je n'ai regardé pas le temps. On était là pour échanger. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à prêter. Parce que comme ils ont volé l'argent de la CNSS, puisque je vous ai dit que c'est la famille Ossénie qui s'en sert comme caisse avec l'argent de la mairie. Comme ils n'ont plus de cash. Le cash n'arrive plus de l'étranger. Mais ils ont un conflit là-bas. Parce que les militaires aussi sont à la retraite. Parce que l'argent de la caisse, là, c'est utilisé pour payer les soldats. L'argent de la mairie, là. L'argent des impôts. L'argent des ports. Vous ne voyez pas qu'il y a tous les problèmes. Ils ne payent des primes nulle part. Même les affaires étrangères sont en grève. Parce qu'il y a des arriérés partout. Les gars ne payent plus rien. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus de pognon. En tout cas, l'argent qu'ils avaient, où ils prenaient se servir. Il n'y a pas. Ils attendaient l'argent du FMI pour avoir encore un petit 104 milliards. Mais bravo aux copies du citoyen. Une copie du citoyen qui a pu bloquer ça. Avec le FMI. Et ils sont coincés parce que l'Union Européenne ne sait plus comment donner de l'argent. Puisque tous les projets là. On va citer quels projets encore. On n'avait rien fait. Tous les projets du monde ont été faits au Gabon. Ne comptez plus sur les projets d'école avec l'AFD. Parce que l'AFD, vous donnez de l'argent au travers des projets scolaires. Mais vous avez tellement mangé l'argent de l'AFD. Aujourd'hui, l'AFD est trop à découvrir. Un milliard, vous avez penché. Un milliard d'euros. Vous avez bouffé à l'AFD. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut ? Les pauvres retraités militaires. Il y a certains retraités militaires qu'on rappelle pour travailler. En disant que non. Comme tu es déjà à la retraite. On va t'appeler travailler. Et on te donne quand même quelque chose comme un salaire pour attraper ta pension. Oh Seigneur, Seigneur. Seigneur, quelle émiliation, Seigneur. Quelle émiliation. Quelle émiliation, Seigneur. Donc beaucoup là. On est tous dans la même sauce. Que tu sois retraité de l'honnepo. Que tu sois retraité de machin. Retraité de machin. Il n'y a pas le gain. Il n'y a pas le gain. Ils vont vous donner des miettes. On calme. Ceux qui vont crier. Ceux qui vont crier le plus fort. On va les calmer. Ils vont prendre un peu une mètre. Tu cries, on te donne un peu. On te paye deux mois. Après, tu vas encore attendre trois mois. On te paye un peu. On te met l'eau à la bouche. Les miettes, les miettes. Ah, j'ai faim. Les miettes, ça ne dure pas. Ça ne dure pas les miettes. Donc, tu as goûté un peu les miettes. Ça disparaît. Ah, mon pauvre gars, mon putain. Excusez-moi. Je me redis un gros mot. En tout cas, vous me trouverez toujours sur la route. Donc, Oligi, Baraswaka, Yann Kudu. Vous croyez les maîtres du monde. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Blah. Même si la suite, pour l'affaire de Blah. Là, je fais un petit signe au service secret. L'affaire de Blah. Je me dis, mais Bob, c'est quoi ? Est-ce que Bob, c'est Bob, c'est pas ? Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire. Est-ce que vous allez aller tec ? Les zébras. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire. Est-ce que vous allez tec ? Les zébras, vous allez prendre. Mais, on sait. C'est ce que je peux vous dire que nous, on sait. vous êtes chez nous. On est chez vous. Ce que vous devez savoir. Parce que dans ce combat, il y a des gens... Dans ce combat, il y a des gens à l'intérieur qui ont compris et qui ont décidé réellement de faire bouger les lignes et de nous aider à bouger les lignes. La fin est imminente. Moi qui vous dis. Eux me le savent. Brice, toi tu es là au Gabon ? Tu veux aller aux Etats-Unis ? Tes maisons qui sont aux Etats-Unis ? On sait déjà les adresses et toutes tes maisons aux Etats-Unis. Brice. Même Guy Patrick qui a voulu détourner de l'argent, lui vient investir à Paris. Guy Patrick vient investir par le biais de son frère à Paris. Et ici c'est Paris. Eux-mêmes ils savent que c'est fini. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants de toutes ces grandes familles résidentielles. Ils sont en train de partir. Ils sont en train d'acheter des maisons à gauche et à droite. Ils sont en train d'évacuer leurs enfants. Ils évacuent, ils évacuent, ils évacuent. Ils ont vu que Sylvia elle-même, Sylvia Bongo, elle-même évacue ces choses. Elle évacue ses enfants. Elle viendra vous faire photos dans quelques semaines. Mais elle a déjà plié bagages. Plié bagages. Et c'est le Gabonais qui ne sait pas qu'il est libre. C'est nous-mêmes le peuple Gabonais. Nous ne savons pas que nous sommes libres. Brice, tu es là, tu fais des conneries avec Barasaka. Aujourd'hui, nous crions Assime Goïta. Assime Goïta était avec lui avant. Il était de l'autre côté. Après, il a décidé de changer. Vous êtes là. Ce n'est pas ce que vous faites. Vous êtes des Gabonais. Je dis bien, vous êtes des Gabonais. Et c'est vous qui utilisez votre pays. Vous utilisez vos frères. Vous faites enfermer Jean-René Yama. Votre grand frère. Votre professeur. Quelqu'un qui pouvait enseigner vos enfants et vos petits-enfants. Est-ce que vous avez peur d'un soulèvement de la communauté ? Vous avez peur de sa notoriété. Vous avez peur qu'il soit trop fort. Mais vous n'avez rien compris, les gars. Vous n'avez rien compris. Le changement qui, pour le Gabon, est inéluctable. Ce changement est obligé d'arriver. Que vous le vouliez ou non. Que ce soit négocier avec le président Jean-Ping ou non. Mais, vous savez très bien qu'est-ce qui bloque aujourd'hui. Dans vos conneries. Et vous savez très bien que c'est en route. Vous espérez sur une providence. Vous espérez sur un mabolisme aggravé du peuple gabonais. Mais même ce critère-là. Mes frères, vous ne l'avez pas. Vous ne savez pas comment va réagir le peuple gabonais. Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Beaucoup sont tombés. Toutes vont tomber. Je pense à Maître Méré. Je pense à R.M. Rokinia. À Janky. À Gilda Siloko. Gulu Beka. À tous vos frères. Valeureux. Qui sont morts pour notre nation. Je pense à tous mes petits frères qui sont en prison. À qui vous avez enlevé la liberté. De libre. De se circuler. Brice Oligi. Dura. Ouraswaga. Ousbaraswaga. Ousbaraswaga. Mette son frère Christophe en train de placer tout l'argent. De vider les caisses du Gabon. Le Gabonais est distrait. Il attend le match de demain soir. Mais un jour. Un jour. Un jour. Vous aurez des comptes à rendre à ce public Gabonais. Peu d'autres. Le temps que ça prendra. Vous pourrez envoyer qui vous voulez pour me tuer. Ou bien pour nous empoisonner. Ça n'enlèvera jamais. La soif de liberté de la nation Gabon. Vous comprenez ça. Je ne suis rien. Au contraire. Vous me rendrez plus fort. Vous me rendrez plus fort. Je ne suis rien. Et d'autres ne sont rien qui combattent. Nous sommes rien. Mais nous sommes juste une lumière. Parce que dans chaque combat. Il y en a qui mettent la lumière. Et que les soldats puissent se diriger. Oh la lumière est là. Tapou. Si vous ne vous ressaisiez pas. Brice Olegi. Yann Goulou. Et Baraswaga. Ceux qui nous suivent. Qui le connaissent. A l'heure de dire que Bob le fou a fait un live hier. Il a parlé de vous. Il vous a dit que vous êtes Gabonais. Vous avez le sang Gabonais. Qui coule dans les veines. Vous ne pouvez pas servir de fusible. Ou de maillon. Pour tuer votre propre sang. Vous ne pouvez pas servir de fusible. Ou de véron. Ou de. Comment l'as-je oublié le terme là. Des gros. Ou tuer vos propres frères. Vous n'avez pas le droit de faire ça les gars. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Il est déjà une heure du matin. Je ne savais pas qu'on allait être aussi long. Merci beaucoup à ceux qui sont restés quand même. À me suivre. Partager ce live. Ceux qui pourront. Comme je vous l'ai dit au début. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur cette page. C'est une nouvelle page. C'est grâce à cette nouvelle page. Que je peux faire des lives. Où on vous présente des documents. Je ne sais pas. Où on vous présente des vidéos. Sans ça. On fait comment ? On ne peut pas. Donc on a besoin de ça. Donc s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Abonnez-vous à la page. Je reviens bientôt. Je n'ai pas eu le temps. Assez pour me former. Finir ma formation. Pour vous faire des vidéos super sympas. Et tout. Et ça viendra. Le combat est encore là. Mais j'ai envie de vous donner bon espoir. De nous donner bon espoir. La famille. Le combat que nous avons. C'est un combat noble. Il n'y a rien de plus beau. Que de décider de suivre la bataille pour la libération de son pays. Il n'y a rien. Je peux vous dire. Il n'y a rien de plus beau. Pour avoir un enfant. C'est magnifique. Mais être du côté de son pays. Du côté de sa nation. Comme l'île national dit. Nous devons être des patriotes pour libérer notre pays. C'est une obligation. La constitution gabonaise le dit. Nous avons le devoir et l'obligation de défendre notre patrie. Lorsque notre pays est en danger. C'est une obligation que nous avons. Nous ne pouvons pas abandonner cette terre. A la famille Océne. Nous ne pouvons pas abandonner cette terre. Dans les mains de Sylvia Bongo et sa clique. A tous les verres. C'est notre pays. C'est notre nation. Si nous ne sommes pas prêts. Pour mourir. Pour le mot liberté. Ce n'est pas la peine. De mettre le mot liberté. Dans notre vocabulaire. Si nous ne sommes pas prêts. Ce n'est pas moi qui dis. C'est Malcolm X. Je pense que c'est Malcolm. C'est lui qui dit. Si vous n'êtes pas prêts. A mourir. Pour la liberté. Le mot liberté. Doit être banni. Je dis bien. Doit être banni de votre vocabulaire. Sur ce. Je vous dis bonne soirée. Et puis. A très bientôt. A très bientôt. A très bientôt. Parce que. Le combat continue. On lâche. On lâche. A long. Ap prosperity. Ils ne sont pasEEPait. Ils ne sont pas très captés. Parce que c'est parti. Ch организme.